Bonsoir, Henri Guéno, soyez le bienvenu sur le plateau de Végo, Jean-Michel Apathy, Julien Belvert. Les gens qui serrent des mains à tout le monde, ce sont des gens qui sont en campagne électorale. C'est plus le cas, Henri Guéno. Non, c'est pas le cas, c'est toujours là, même tout le monde. J'ai été élevé comme ça, monsieur Apathy. Bon, le miracle n'a pas eu lieu, Henri Guéno. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Sentiment d'abord d'impuissance devant un naufrage total. Le vôtre ? Non, pas le mien. Pourquoi le mien ? Moi, j'aurais fait tout ce que je pouvais pour que ça ne se passe pas comme ça. Voilà, je ne me sens ni coupable, ni recalé. C'est le cas, pourtant. Recalé par qui ? Recalé par quoi ? Par une bande de notables qui sont incapables de prendre la responsabilité ? Ce sont les maires dont vous parlez ? Non, je parle à la fois des notables de la politique qui nous ont donné le spectacle lamentable, comme on n'en a jamais vu depuis le début de la République en France. Ces gens qui vont soutenir aveuglément un candidat, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il pense, quoi qu'il dise, qui ensuite partent à la nage en disant que ce n'est pas possible, c'est moralement impossible. Par les déféteurs des Républicains. Une semaine après, ils reviennent. Enfin, la nage, oui. À la brasse coulée ? En tout cas, ils se sont zotés à l'eau, parce qu'ils ne pouvaient pas, c'était impossible. C'était moralement impossible. Une semaine après, ils sont de retour, avec toute honte bu, une assurance terrible. On n'a jamais vu un spectacle pareil quant aux élus locaux, les 35 000 qui ne parrainent personne, et qui s'en font une gloire, qui s'en font une gloire, pour préserver leur petite tranquillité, parce qu'ils ont peur de représailles, parce qu'ils ont peur de moins d'engagement politique. Les mêmes, d'ailleurs, qui réclament le plus à la nation, qui réclament toujours des subventions, le partage, etc., mais qui ne veulent pas entendre parler de la politique nationale. Si je résume, vous êtes écœuré, quand même. Je ne me sens pas... Je ne me sens pas... Une fois, pour Paris Match, c'est placé dans cette hypothèse. Vous étiez crédité de 0% d'intention de vote. Non, mais vous ne pouvez pas faire un sondage, quand personne ne croit que vous êtes candidat. Moi, je suis sûr d'une chose. J'aurais eu mes 500 signatures et j'étais candidat. Je n'aurais pas été un petit candidat, parce qu'il y a tellement de gens, aujourd'hui, qui se demandent pour qui voter. Je pense que j'avais une petite chance de faire un bon score, et même peut-être un meilleur score que M. Fillon. Vraiment ? Oui, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir le choix. Parce que plus personne ne sait pour qui voter dans ce chaos, dans ce spectacle absolument lamentable. Juste un petit rappel. En 1974, les grands candidats à l'élection présidentielle, c'est qui ? François Mitterrand, Jacques Chaband-Elmas, Valéry Giscard d'Estaing. En 1988, Jacques Chirac, François Mitterrand, Raymond Barr. Vous voyez la différence de niveau, la différence de stature, la différence de dignité entre les candidats de cette époque. Ils sont indignes, les candidats de 2017 ? Il y en a un certain nombre qui ne sont pas très dignes. Vous parlez de qui ? Vous parlez de François Fillon ? Vous parlez par exemple de François Fillon. Quant à M. Macron, il ressemble à un président de la République, comme Sœur Thérésa, un banquier d'affaires. François Fillon, vous feriez plus que lui si vous étiez candidat à sa place. Non, je vous dis que c'était possible. Cette possibilité du plan B, en plein Penelope Gate, vous, vous saviez qui il fallait désigner ? Vous étiez déjà sûr de la solution. On vous réécoute. Ma conviction est qu'il ne tiendra pas jusqu'au premier tour. Qui trouve l'alternative ? C'est un bureau politique. L'alternative, elle se trouve toute seule. Alors vous proposez qui et quoi ? Moi ? Non mais sérieusement. Non mais vous très sérieusement. Mais vous me demandez qui je propose. Je suis candidat. Je ne vais pas vous dire que je préférais que ce soit un Juppé. Mais ça déclenche hilarité autour de vous. Et alors ? C'est ça, Réguelot ? Vous savez, l'hilarité des imbéciles qui se sont toujours trompés. C'est un peu la solution à l'agent Claudius. C'est un peu la solution à l'agent Claudius. Sur un malentendu, ça peut marcher, non ? Mais ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas un malentendu. Vous trouvez que M. Fillon, candidat à la présidence de la République, est en train de faire sombrer cette élection présidentielle ? Oui, mais c'est lui le candidat. Pourquoi est-ce que vous, on ne vous a pas pris au sérieux ? Mais qui ne m'a pas pris au sérieux ? Il est pris au sérieux par qui, lui ? C'est-à-dire, lui, il a bénéficié de la primaire. Vous n'aviez pas pu recueillir déjà des parrainages. Déjà. Il est légitimé par la primaire et il est déséquilibré par son histoire. Non, ça n'a aucune légitimité, la primaire. Je sais que c'est votre obsession et votre dada, mais la primaire n'a aucune légitimité. L'élection présidentielle, elle se joue avec le peuple français, avec 2,6 millions de personnes qui votent pour vous à la primaire. Henri Guéno, devenir président, c'est quand même une drôle d'ambition. Ça vous est venu quand ? Ça m'est venu quand je me suis rendu compte que tout ce qui était proposé était dérisoire et ne recueillait pas mon assentiment. Donc, quand on fait de la politique, on va au bout de sa démarche. C'est tout. Il faut quand même essayer de comprendre l'utilité du parrainage. S'il n'y avait pas de parrainage, s'il pouvait être candidat à l'élection présidentielle, quelqu'un qui souhaite l'être, s'il n'y avait pas un filtre, nous aurions en premier tour avec 80, 90, 120 candidats. La démocratie n'aurait pas possible. Donc, il faut mettre un filtre et tous les filtres sont critiquables. Est-ce que nos filtres fonctionnent bien ? Alors, non, si l'on considère que des gens comme vous n'ont pas leur parrainage, c'est ce que vous considérez. Ce filtre ne fonctionne pas bien. Mais même quand les gens ont les parrainages, on peut s'en inquiéter. Par exemple, il y a notamment, alors là, on l'a découvert, en 2012, il a essayé, il a obtenu moins de 20 parrainages, mais là, il en a plus de 500. C'est François Asselineau. Est-ce qu'il pourrait avoir votre suffrage lors du premier tour de l'élection présidentielle ? D'abord, je ne vous dirai pas pour qui je voterai au premier tour, mais je ne suis pas... Pourquoi ? Vous êtes un élu ? Il faut dire que la transparence, comme vous êtes un élu. Non, non, la transparence... Vous représentez le peuple français à l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai toujours été contre les consignes de vote. Mais c'est une candidature fantaisiste ? C'est une candidature fantaisiste dans le paysage politique français. C'est-à-dire que quand les maires lui donnent un parrainage, ils n'ont pas l'impression de faire de la politique, c'est-à-dire de rentrer dans le jeu politique. Et c'est ce qu'ils ne veulent absolument pas. Moi, comme je représente d'une façon ou d'une autre un danger pour les Républicains, vous êtes sûr que le maire ne va pas prendre ce risque vis-à-vis de sa communauté de communes, vis-à-vis des notables locaux. Les Français, ils ont aussi le droit de savoir. Le système politique français, il est pourri. Pas pourri par la corruption, la malhonnêteté, parce que je trouve qu'il y en a plutôt moins en France en réalité que dans beaucoup d'autres pays. Il est pourri par son fonctionnement. Mais il est pourri par son fonctionnement, il est pourri par le retour du régime des partis, il est pourri par le verrouillage, il est pourri par les lâchetés, il est pourri par les faiblesses de caractère. Et ce qu'on a vu, cette élection, elle marque la décomposition totale de ce système. La décomposition morale et politique de ce système. Et ça va donner une France ingouvernable. Vous allez voir la liste de l'histoire. Marine Le Pen vous a apporté son parrainage, que vous avez accepté, vous l'avez remercié. Philippe Poutou, lui, l'a refusé, il n'en a pas voulu. C'est quand même pas anodin comme geste. Vous avez beau dire, c'est pas un soutien, c'est juste un parrainage, ça n'est pas anodin. Marine Le Pen, à plusieurs reprises, elle vous a fait des appels du pied. Vous la rejoignez ? Je n'ai pas adhéré au Front National, je ne rejoins pas Marine Le Pen. Elle est élue, vous refusez un poste dans son gouvernement ? Oui, c'est du genre de question que j'avais gouverné avec le Front National. Même si vous pouvez peser sur l'histoire, c'est ce qui vous plaît, en politique ? Non, non. Maintenant, si c'est la révolution, dans deux ans, elle arrive. Je pense que nous serons un certain nombre à essayer de faire en sorte que la paix civile soit préservée. Mais ce sont des circonstances exceptionnelles pour l'instant. Moi, je n'ai aucunement l'intention de m'associer à un gouvernement du Front National. Vous craignez la révolution, la guerre finale ? Mais je ne sais pas ce qui se passera dans une France ingouvernable compte tenu de la situation, des circonstances dans lesquelles se trouve le monde, l'Europe, la société française. Henri Guémane, on a compris, à la présidentielle, ce n'est pas pour tout de suite. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à vous reconvertir à la télévision, par exemple ? D'autres avant vous l'ont fait, évidemment. Roselyne Bachelot sur RMC, animatrice. Jean-Louis Debré sur Paris 1ère. Daniel Comben-Bendit, éditorialiste sur Europe 1. Il est désagréable, ce jeune homme. Il vous promet un avenir à la Roselyne Bachelot. Vous savez que Roselyne Bachelot n'est pas mon modèle. Je crois que vous m'étant déjà exprimé sur ce sujet. Oui, je crois que vous en avez beaucoup parlé déjà. Non mais est-ce que cet avenir-là, à la télévision, par exemple, ça pourrait vous plaire ? Non, je ne sais pas. Ah, ce n'est pas un non-négatif ? J'avoue que je découvre brusquement cette perspective. Regardez, justement, ce ne serait pas du tout indigne, on regarde. J'espère que vous n'allez pas vous énerver. Si vous parlez de ce débat indigne sur l'identité nationale, je parle de ce débat. Le débat était indigne. Il y a eu un débat indigne. Ah oui ? Mais vous êtes qui pour ça ? Vous avez fait quoi dans votre vie pour me dire que je suis indigne ? C'est vous qui êtes indigne. Indigne. Non, non, ne vous énervez pas encore. Si, si, ça m'énerve. Pardon, je ne viens pas sur un plateau pour me faire insulter par quelqu'un qui n'a aucun titre pour porter des jugements moraux. Non, revenons sur les oriants. Enrique Guéno, s'il vous plaît. Non, non, la dignité du débat, ça ne peut pas tolérer ce genre d'attitude. Merci, monsieur Guéno. Vous êtes une grande gueule, Henri Guéno. Les médias adorent ça. Mais je ne dis non à rien, moi. Ça dépend si on me demande de faire le métier de monsieur Apathy, je ne sais pas, peut-être. Il fait votre place, en fait. Je résiste, je m'accroche au fond. Pour l'humour, j'en ai moins que vous, donc je résiste. Votre candidature, elle a inspiré les humoristes qui ont vu en vous un Mick Jagger qui s'ignore. Comme on dit à l'agence, I can get no. Satisfaction. Oui, ça me fait rire. Charlie.